bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de mai 2024 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire et cette vidéo sera pour les vierges bienvenue mes vierges sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien merci infiniment pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne voilà et que vous partagez vos commentaires ça donne de là beaucoup de force à mon travail alors merci du fond du coeur bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise mes vierges on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment pour tout le monde donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque des énergies qui ne vous parle pas de suite peuvent vous parler plus tard bien que pour cette série de guidances là c'est un peu spécifique j'aime à penser que ça puisse vous aider ou vous conseiller que ce soit d'une toute petite manière même légère ou plus importante un maximum d'entre vous puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides allez je vais aller tirer trois lignes vous expliquer au fur et à mesure à quoi ça correspond allez c'est parti pour mes vierges alors mes vierges pour commencer c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mai oh une prise de conscience j'ai alors je garde la tour en toile de fond il y a eu un bouleversement il y a eu une prise de conscience de quelque chose il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté ou l'arrêt soudain de quelque chose ça peut être une dispute un conflit une situation qui était comme à flux tendu et il y a eu soit une prise de conscience par rapport à ça émotionnelle et pour je dirais s'assurer d'une guérison émotionnelle ou arrêter de se sacrifier tout vider émotionnellement il y a une prise de conscience de peut-être certains certaines choses qu'on fait en abondance pour quelqu'un dans une situation dans une relation dans le sens de je donne vraiment tout mon émotionnel même dans l'espoir j'entends que la situation tienne alors qu'en réalité il y a vraiment une prise de conscience en disant ok j'ai beau aimer donner tout faire pour que ça se passe bien de la manière la plus gentille bienveillante sécurisante émotionnellement pour l'autre les autres ce qui me fait à moi aussi me rassurer j'ai ça un peu en me disant que plus je donne émotionnellement plus la situation perdure et finalement je pense qu'on comprend là qu'il y a quelque chose à arrêter ou quelque chose à nettoyer purifier assainir d'accord déconstruire même pour balayer le terrain finalement pour reconstruire sur des bases saines ou en tout cas pouvoir commencer émotionnellement d'une nouvelle manière qui sera beaucoup plus saine et beaucoup plus constructive positivement qui sera beaucoup plus en alignement avec votre émotionnel et votre bienveillance votre générosité émotionnelle ok j'entends pour certains et certaines il ya pu y avoir un bouleversement dans votre vie alors ça c'est très spécifique c'est notamment pour ce qui concerne votre parentalité votre maternité ou votre paternité il ya pu y avoir un bouleversement par rapport à un changement concernant un enfant ok ça peut être un enfant qui déménage un enfant qui décide de deux voilà c'est c'est voilà j'entends ça c'est très spécifique mais vous vous êtes prêt ou prête à l'encaisser émotionnellement pour le bien-être de votre enfant en fonction d'un choix ou d'une décision qu'il ou elle aurait pu prendre d'accord donc là ça parlera pas tout le monde mais je les ai capté donc il faut que je vous le dise on est fier de vous parce que vous le gérez bien émotionnellement et au final j'ai l'impression que même si vous vous avez l'impression de devoir quelque part je sais pas moi ça peut être par exemple un enfant qui vous dit maman papa moi je pars en internat ou alors j'ai décidé de faire ci ou de faire ça bon voilà vous il y a peut-être une inquiétude émotionnelle par rapport à l'enfant ou alors ça vient bouleverser quelque chose dans votre quotidien mais là il ya cette idée de prendre en priorité la demande spécifique et le besoin de l'enfant est justement de de composer avec émotionnellement par pur amour inconditionnel pour ses enfants ou son enfant finalement ok bon en tout cas de manière plus générale là mes vierges c'est vraiment l'idée de prise de conscience ou alors une vous avez eu la meilleure façon de réagir de gérer émotionnellement dans une situation qui a pu être bouleversant ou dans peut-être l'arrêt soudain dans une situation ça peut être une rupture de contrat une rupture sentimentale une une tension par exemple dans un conflit familial mais quelque chose qui 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 vous qui tient vraiment à coeur ok là on vous dit écoute ton coeur même si dans ton coeur la décision que je dois prendre par rapport à cette prise de conscience c'est pas une décision facile ça peut bouleverser votre quotidien ou le quotidien même d'autres personnes ou de la personne en face à partir du moment où vous ça vous stabilise émotionnellement et ça vous guérit émotionnellement c'est presque la priorité on est fier de vous pour ça parce que là vous vous priorisez même si ça bouleverse vous vous priorisez émotionnellement ok pour certains et certaines le bouleversement peut être quelque chose de très positif ça peut être par exemple un coup de foudre ne pense alors j'ai celle ci ensuite un coup de foudre là et puis du coup l'ouverture du coeur ne pas résister à l'ouverture du coeur alors qu'on ne voyait pas venir peut-être cette rencontre ou cette situation qui vient tout bouleverser et qui vient peut-être vous savez vous remplir tellement émotionnellement d'un coup que du coup on peut en être bouleversé quoi ok quels conseils on vous donne par rapport à ça prenez le temps mes vierges le temps est votre ami et vous le savez le fait le fait de patienter soyez patient patient continuez à travailler persévérer il ya du perfectionnisme là dedans dans le set de deniers de toute façon c'est quelque chose vous c'est un terrain le perfectionnisme s'occuper des tout petits détails travailler à toujours faire en sorte que le terrain soit sain quelque part c'est presque l'une de vos qualités premières si je puis dire ça fait partie de votre essence naturel et là il ya vraiment l'idée de ok comment je peux entretenir le terrain sain ok maintenant que j'ai réglé ou que j'ai pris conscience de ce que je devais régler comment je peux y travailler dans les moindres petits détails pour être sûr d'assainir ou maintenant que c'est assaini et qu'il ya quelque chose qui de toute façon s'est arrêté même si c'est bouleversant qu'est ce que je fais qu'est ce que je mets en place avec patience avec persévérance pour pouvoir de nouveau récolter mais ce coup-ci beaucoup plus sainement parce que ben vous savez c'est comme moi le set de deniers souvent je le vois j'ai vraiment souvent l'image du jardinage c'est à dire que parfois le terrain il est vraiment chaotique il est vraiment pourri et donc on nettoie tout on enlève tout on le réassaini on fait ce qu'il faut pour peut-être fertiliser la terre pour travailler le sol voyez c'est un peu ça l'idée et ensuite on plante les graines et on continue quand même de vraiment prendre le temps parce que voilà c'est pas je fais tout en une fois et puis je plante ma graine j'arrose et demain j'aurai des tomates non on a bien conscience là qu'à partir de maintenant on peut travailler à persévérer vraiment dans les petits détails parce que le terrain a été assaini mais par contre c'est vraiment encore du travail mais ça vous fait pas peur de travailler de d'assainir de continuer d'entretenir quelque chose tous les jours à partir du moment où le terrain est propice finalement voilà ok donc là on vous conseille la patience la persévérance et continuer de travailler encore comme ça et d'y mettre tout votre coeur en plus parce que vraiment ça va porter ses fruits donc que ce soit sentimental professionnel un projet quel qu'il soit une relation quelle qu'elle soit qu'elle peut être familiale amical relationnel professionnel etc il y a vraiment cette idée là de prendre le temps d'être à l'écoute de ses émotions pour pas tout noyer émotionnellement parce que c'est toujours pareil la reine de coupe elle a tellement d'émotionnel qui déborde qu'elle pourrait verser beaucoup trop d'émotion dans tout ça ça pourrait venir dire comme noyer tous vos efforts ok c'est le juste dosage d'accord c'est le juste dosage émotionnel en écoutant mon coeur en priorité qui va faire que je vais réussir à travailler persévérer et être patient pour pouvoir récolter finalement et là j'ai l'impression que comme vous êtes beaucoup plus apaisé émotionnellement vous vous sentez bien émotionnellement vraiment vous êtes beaucoup plus comme motivé et beaucoup plus investi dans dans les choses concrètes que vous faites ou que vous mettez en place en de manière générale ou dans cette situation précise qui peut vous préoccuper mes vierges et on est fiers de vous pour ça ok c'est joli c'est joli maintenant on a on réussi à prendre le temps voyez c'est vraiment ça alors avec quelle énergie on vous montre ou comment vous fait sentir énergétiquement qui vous montre qu'on est fier de vous justement avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous mes vierges j'adore la victoire et le 4 un réveil émotionnel en fait j'ai l'impression que parce que vous avez fait ce qu'il faut que vous avez pris le temps et que vous avez persévéré mais de manière saine c'est pas je persiste persiste quitte à tout me sacrifier finance et j'ai compris que parfois je peux même en ayant les meilleurs sentiments du monde mettre les limites mettre un stop assainir arrêter un fonctionnement ou arrêter quelque chose d'accord ou accepter aussi un bouleversement quelque chose qui vient me bouleverser et donc ça ça me parle comme ça pour le 4 de coup pour celles et ceux qui pourraient avoir un coup de foudre même si vous prenez le temps vous avez compris qu'on ne s'emballe pas et que que ça s'entretient tous les jours et que ça se construit petit à petit tous les jours et que c'est la meilleure façon pour que ce soit sain sur le long terme constructif positif etc mais c'est surtout que là il y a une victoire il y a quelque chose on vous voit on vous remarque il y a la victoire de quelque chose il y a un réveil de quelque chose parce qu'avant vous pouviez être comme plus tourné sur ce qui n'allait pas où vous convenez pas il y avait un manque émotionnel quelque part et quelque part vous réussissez à dépasser ce manque là pour vous recentrer sur vous travailler sur vous vos projets ce qui est constructif pour vous vraiment travailler de manière concrète à peut-être régler et des blessures guérir des blessures etc et parce que vous réussissez on vous récompense quelque part il y a une récompense il y a un succès on vous voit c'est une victoire vous vous sentez victorieux j'ai l'impression même si vous n'avez pas encore récolté ou qu'admettons vous rencontrez quelqu'un mais que la con la relation n'est pas encore voilà on dit on est encore marié on n'est pas encore des gosses on n'a pas encore voyez c'est à dire que on sent qu'on est déjà dans une victoire le simple fait d'avoir le coeur qui de nouveau peut penser positif pas à penser mais ressentir positivement des nouvelles choses même si on prend le temps que ça a mis du temps on se sent victorieux là dedans parce qu'il ya un réveil de quelque chose peut-être que vous croyez que de nouveau plus jamais votre coeur ne pourrait capable d'être amoureux ou amoureuse enfin vous ne pouviez plus aimer quelqu'un comme vous avez déjà eu aimé ou alors vous dites plus jamais je donnerai parce que c'est du sacrifice voyez il y a pu y avoir des croyances comme ça sur lesquelles finalement comme vous vous êtes apaisé vous vous avez pris conscience de certaines choses et travailler dessus naturellement je veux dire il ya quand même petit à petit on a bougé un peu des lignes voyez c'est à dire qu'on a évolué consciemment ou inconsciemment dans sa façon de penser et de toute façon j'ai l'impression que là si c'est un coup de foudre de façon bah on vous laisse pas le choix un coup de foudre c'est coup de foudre c'est comme ça et quelque part c'est une victoire mais là où vous sentez victorieux victorieuse c'est que vous vous dites c'est que vous vous dites finalement je me rends compte sans m'en rendre compte je me rends compte que c'est pile poil ce qu'il me faut c'est pile poil ce qui me fallait maintenant c'est le bon moment mais toujours dans l'idée de patience ok et si ce n'est pas encore arrivé vous avez la conscience émotionnelle que d'abord vous allez déblayer nettoyer le terrain d'accord déconstruire ce qui a été comme néfaste pour vous jusqu'à maintenant d'accord ou depuis quelque chose de difficile et puis il y aura ce réveil là et vous allez réussir à dépasser ça vraiment c'est beau avec un 6 de bâton c'est aussi le partage la communication l'échange vous êtes reconnu c'est une reconnaissance publique et puis on reconnaît aussi la belle âme que vous êtes et tout l'émotionnel positif que vous avez mis là dedans il y a des gens qui sont reconnaissants vis-à-vis de vous maintenant si vous vous dites aussi voilà j'ai l'impression que c'est long j'ai l'impression qu'il faut encore que je travaille que je patiente etc et je ressens un manque dans ma vie peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui est sous votre nez et que vous ne voyez pas qui était déjà là et que vous allez enfin voir d'un coup comme ça vous vous rendre compte comprendre quelque chose et là ça va vous bouleverser mais de manière positive d'accord ok mais c'est pas sans 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 combat c'est pas sans lutte mais vous êtes victorieux alors sur quoi est-ce qu'on vous pousse et on vous encourage mes vierges sur quoi vos guides vous poussent et vous encourager et bien j'en ai encore deux mais c'est un truc de fou regardez moi ça toutes ces coupes j'ai le 9 de coupe et le 2 de coupe on me parle de rêver d'être uni à quelqu'un âme sœur ok on me dit celle ci c'est pour celle d'après ok alors et ça me parle et c'est très logique alors 9 de coupe on vous pousse et on vous encourage à réaliser vos rêves vos souhaits écouter votre coeur non vous n'êtes pas utopiste d'accord non ce n'est pas trop demander ce que vous idéalisez maintenant il s'agirait de ne pas tout sacrifier par réalisation d'une idéalisation mais de réalisation de son idéal j'ai vraiment ça vous êtes poussé à réaliser vos rêves vos rêves émotionnel ça peut être un grand projet qui vous tient à coeur peut-être en partenariat avec quelqu'un d'accord en tout cas vous vous avez on y viendra après mais vous avez retrouvé un bel équilibre émotionnel si ça ne concerne que vous et pas quelqu'un d'autre dans votre vie ou dans un projet mais il ya vraiment là cette idée vous êtes poussé à réaliser vos rêves votre idéal a enfin trouvé une sérénité émotionnelle très bien et j'ai l'impression que vous sentez même si vous ne voyez pas encore la lumière au bout du tunnel pour certains c'est peut-être le cas ou l'arrivée voyez l'arrivée savez c'est je pars en vacances je sais que mon lieu de paradis pendant quinze jours il sera là je sais que je suis en chemin mais je le vois pas encore et pourtant je sais que c'est au bout du chemin c'est ça là que je sens et vous êtes poussé à continuer comme ça même si vous ne voyez pas encore le lieu de destination symboliquement on est d'accord vous êtes poussé à vous sentir comme déjà bien émotionnellement mais de manière aussi en priorité individuelle parce que le neuf de couple c'est toujours un sentiment de plénitude bon là notamment émotionnel mais individuel pour ensuite pouvoir être à deux ok bon mais ça c'est j'y viens après c'est la dernière ligne alors quels conseils waouh mais il ya des mariages des accords on signe des contrats pour des maisons trouve son foyer on trouve la personne avec qui on va bâtir sa vie c'est quelqu'un avec qui on se sent unis il ya des contrats avantageux alors si ça parle de professionnel et pas forcément sentimentale mais vierge là ce que ça me dit c'est que vous pourriez avoir quelque chose de très stable très constructif très positif par exemple dans quelque chose de professionnel qui est un rêve pour vous d'accord quelque chose qui est qui qui est plus important dans le fait de votre réalisation émotionnelle que dans la tâche voilà parce que ça peut être un rêve professionnel ou une activité qu'on veut faire qui peut être bien différente d'un d'une personne à l'autre d'accord mais là on me parle de la stabilité de la construction de la joie de signature de contrat de et puis c'est vraiment de la stabilité il ya des choses à fêter il ya des choses à célébrer ça peut être aussi des choses qu'on est content de partager de célébrer avec des membres de la famille ça peut être des mariages des concrétisations comme ça ou ça peut être on s'unit à l'autre pour faire une entreprise famille une entreprise à deux mais c'est notre rêve à nous c'est voilà donc là ça peut vraiment résonner de tout ou plein de manières ok là c'est un exemple que je vous donne associé stabilité construction joie bonheur en étant entouré un d'accord et réalisation de rêve et vous le mettez à à n'importe quoi qui 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 que vous désirez atteindre là finalement c'est général mais vierge donc vous pouvez vraiment le prendre soit de manière générale soit vraiment pour une situation en particulier magnifique là on vous conseille d'accepter on vous conseille d'y aller parce que de réaliser votre rêve et de croire que votre rêve votre idéal émotionnel puisse être réalisable d'accord y croire avoir la foi le neuf dos c'est un cadeau un espoir un un c'est un rêve exaucé d'accord et d'y croire rien que d'y croire déjà forcément on va mettre en place des actes pour pouvoir quand même atteindre ça consciemment ou inconsciemment on est guidé vers ça donc forcément ça vous mènera à beaucoup plus de stabilité mais de la stabilité concrète là des vrais engagements peut-être des signatures de contrat vous montez je sais pas moi vous fabriquez des choses admettons c'est un exemple vous pouvez très bien attirer l'oeil de quelqu'un d'une entreprise qui veut travailler en collaboration avec vous donc vous allez pouvoir avoir des contrats des nouveaux clients des partenaires potentiels à la réalisation d'un d'un article en particulier enfin vraiment c'est chouette quoi c'est vraiment chouette ou des mariages enfin voilà vous avez compris signature de contrat pour une maison mais c'est pas tant la maison là ce qui est important c'est le son c'est un cocon c'est là où on fait son foyer c'est pas juste quatre murs c'est là où on fait sa sécurité son petit cocon familial en tout cas même s'il n'y a pas de notion de famille dans le sens de plus personne au sens pluriel d'accord vous trouvez un lieu vous peut-être personnellement d'accord ou enfin vous vous projetez dans une stabilité dans la construction de quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse ok avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage à à mettre à aller vers ce rêve et cet idéal le renouveau le jugement le jugement waouh donc reconsidérer le passé avec compassion et c'est ce que je vous disais avec le cadre de couple c'est précisément ce que vous faites vous réussissez à vous libérer de certains sentiments d'échecs de votre passé pour aujourd'hui renaître et être beaucoup plus authentique et parce que vous avez compris tout ce qui a pu pêcher dans votre passé quelque part quand je dis pêcher c'est pas dans le sens on pêche on fait n'importe quoi où on fait des erreurs c'est dans le sens ce qui a pu ramer ou ce qui a pu être difficile vous le comprenez et c'est surtout qu'aujourd'hui vous allez être beaucoup plus authentique beaucoup vous allez vous permettre d'être beaucoup plus vous même ce qui fait que forcément ce que vous allez créer bâtir il ya toujours cette notion là de là ils sont ils sont ils sont trois il ya cette notion de famille là c'est pareil il ya vraiment le fait de d'être unis ou réunis avec quelqu'un ou de construire quelque chose ou de trouver son lieu d'habitation on se dit voilà c'est ici que je veux m'établir pour plus tard quand je rencontrerai quelqu'un etc etc voyez il peut y avoir ça maintenant si c'est de quel que soit le domaine là c'est vraiment le renouveau la renaissance et en même temps il ya il ya peut-être une déclaration d'amour que vous pourriez faire à quelqu'un dire quelque chose à quelqu'un communiquer avec quelqu'un précisément si vous connaissez déjà cette personne sur ce que vous souhaitez et visiblement c'est très clair dans la vision de l'autre personne et c'est ok on a un peu la même vision ok il ya vraiment cette idée de d'épurer totalement quelque chose qui a été difficile où vous savez ça a pu être que des successions de choses qui sont bloqués 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 on a l'impression vous savez d'avoir il ya toujours un peu des séries un peu sombre comme ça là ça s'enchaîne et là il ya un allègement d'un coup de quelque chose et parce que ces petites choses petit à petit se sont réglés ok et maintenant on peut se permettre d'être authentique soi-même et dépouillé totalement de tout ce qui a pu être limitant bloquant du passé là wow très bien il ya une annonce importante vous allez vous soit faire une annonce importante soit avoir une réponse super importante où on va vous dire oui pour ce contrat oui pour cette maison oui pour et en fait c'est comme un nouveau départ pour vous il ya cette idée et même si vous restez dans cette maison ou même si vous vous restez dans cette entreprise même si vous voyez bon pour certains noms il ya eu des ruptures il ya eu des arrêts de quelque chose etc mais on vous dit que là sur le mois de mai il ya quelque chose qui vous est annoncé qui vous fait vous sentir vous intérieurement comme ça y est c'est mon nouveau départ ça y est ça commence très bien magnifique avec le 2 de couple donc ce sur quoi on veut vous soutenir et vous réconfortez c'est l'idée que ben oui vous ne serez pas seul oui vous êtes rééquilibré émotionnellement et oui il ya bien quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire bâtir ressentir partager être lié comme ça j'aime bien ça peut être si c'est pas sentimentale ça peut être quelqu'un un ami ou une amie par exemple avec qui on s'entend super bien et vous savez des fois il ya des amis qu'on peut considérer comme des frères des soeurs ou ou la famille de coeur et puis on il ya des âmes soeurs comme ça et et c'est peut-être avec cette personne là qu'on crée un projet d'accord j'ai vraiment un épanouissement émotionnel pour vous j'ai beaucoup de coups place et c'est vraiment des belles coupes donc c'est magnifique ok non vous n'êtes pas voué à rester seul ou vous sentir seul dans un coup dans un projet ou dans un désir de quelque chose dans votre vie il ya le fait de tomber d'accord là et il peut y avoir aussi des unions etc alors qu'est ce qu'on vous conseille n'angoissait pas n'angoissait pas il ya quand même quelque chose qui voilà qui peut vous faire peur et là ce qu'on vous conseille c'est n'ayez pas peur de nouveau de partager de vous unir de vous lier à quelqu'un j'ai l'impression aussi que vous savez reconnaître que dans une certaine il ya une période où vous étiez vraiment mal et il ya quelqu'un en particulier qui émotionnellement est venu comme vous soutenir partager des choses avec vous sans pour autant parler de tous vos problèmes sans pour autant de venir remuer tout ça mais la simple présence de cette personne vous a apporté un espèce de bien-être mais d'un autre côté maintenant ça peut vous faire peur de dire ouais mais est ce que du coup voilà s'il ya un peu plus finalement avec cette personne est ce que bon voilà il peut y avoir des peurs et des angoisses le conseil qu'on vous donne c'est ne ruminer pas ne rumine essayez de ruminer le moins possible n'écoutez pas votre mental écoutez votre coeur mes vierges vraiment ok avec quelle énergie on vous enfin on vous soutient et on vous réconforte celle ci oh le 3 dp avec vous avez peur vous soit de ne pas être suffisamment guéri croire que vous êtes prêt ou prête émotionnellement ok j'entends j'entends moi je crois que je suis prêt ou prête ou alors c'est un coup de foudre ou c'est soudain je sais que je suis pas prêt ou pas prête donc ça me fait encore plus peur et j'ai encore plus peur du coup ça vient faire comme réveiller en moi ce truc de je vais me tromper je vais être trahi ça va me faire mal si j'aime je prends le risque d'être d'avoir mal encore au coeur etc j'ai l'impression qu'on vous amène une guérison sentimentale une guérison de vous avez du soutien vous avez du soutien par rapport à cette blessure précisément ou ce qui vous a peut-être le plus abîmé et qui vient encore vous faire ruminer 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 j'ai l'impression que on vous amène cette guérison du coeur soit par la rencontre de cette personne soit par la prise de conscience soit par la récompense de quelque chose de tout le travail acharné que vous avez mis à réussir à enfin guérir de ces blessures ou de cette blessure là ok qu'est-ce qu'on a grande tristesse qui guérira avec le temps c'est à dire qu'aujourd'hui vous acceptez que même si vous n'êtes pas à 100% cicatrisé vous savez que vous ne devez pas vous figer vous ne devez pas vous bloquer surtout s'il y a quelque chose qui se présente à vous et qui peut être super positif parce que j'ai l'impression que aujourd'hui vous comprenez que vous attirez à vous pas forcément des gens qui viendront vous pomper votre énergie et prendre tout ce que vous avez émotionnellement vous avez compris que même en n'étant pas bien à partir du moment où vous avez des bonnes intentions et en priorité vous, votre cœur votre stabilité et vos rêves j'ai l'impression que on vous envoie des gens aussi qui peuvent vous montrer qu'il y a des bonnes personnes sur cette planète et qu'il y a des bonnes personnes qui peuvent vibrer avec vous ok donc attendez je vous relis la carte donc grande tristesse qui guérira avec le temps laissez le passé derrière soi on réussit il y a quelque chose qui se passe qui fait que enfin le passé est derrière donc soit vous réussissez à déménager à avoir ce nouveau foyer à rencontrer quelqu'un qui vous fait définitivement en terminer même si ça vous fait peur d'accord mais voilà il y a des gens comme ça en général on dit on t'emmènera pas quelqu'un pour venir te sauver ou te sortir de ton passé mais si vous avez suffisamment avancé dans une conscientisation de processus de guérison et de je dois laisser ça derrière moi je ne vois pas pourquoi même si c'est pas à 100% guéri on ne pourrait pas vous envoyer la perle rare ou la situation qui va faire que ça va accélérer le processus de guérison même si ça peut faire créer beaucoup beaucoup de peur d'accord donc croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées lever les malentendus être là pour ceux qui en ont besoin parce que malgré tout vous n'en avez pas jamais oublié votre implication votre acharnement le fait que ceux que vous aimez quand même autour de vous même si vous étiez blessé eux soient bien quand même dans leur quotidien en tout cas le mieux possible vous avez pris soin quand même de vous de votre coeur des gens que vous aimez autour et donc on vous dit n'aie pas peur n'aie pas peur ça va guérir t'es pas loin de la guérison et regardez moi ça en d'autres dès que j'ai le soleil c'est une confirmation c'est le bon moment c'est la plus jolie carte c'est l'une des plus jolies cartes en arcane majeur du tarot moi je l'adore ok allez mes vierges avec celui-ci je vais aller vous chercher j'ai l'impression que vous avez tellement été bien bon et gentil et généreux même si vous auriez eu toutes les raisons du monde pour pouvoir être à un moment donné amère et un peu aigri d'accord malgré tout vous n'en avez jamais oublié votre bienveillance et votre implication émotionnelle à l'autre ou aux autres donc j'ai l'impression que maintenant c'est bon vous méritez vous méritez d'atteindre certains objectifs des rêves et un apaisement émotionnel et le bonheur finalement dans votre coeur sans plus avoir trop à vous tracasser pas que les autres ne le méritent pas c'est pas ce que je dis mais évidemment qu'on est toujours dans un processus d'élévation et de transformation et de travail sur soi et c'est pas pour les autres c'est d'abord pour soi ok quel message ou quel conseil mes vierges ouais j'adore alors flèche brisée embrasser l'énergie de paix vous retrouvez la paix et la flèche brisée me parle vraiment de quelque chose qui s'est arrêté mais qui vous a permis vraiment de soit prendre une nouvelle direction soit maintenant être vraiment déterminé à aller tout droit vraiment vous avez un but vous avez un objectif vous visez quelque chose et maintenant vous allez enfin pouvoir le terrain c'est dégagé j'ai l'impression alors ça a pu se faire soit consciemment de manière volontaire par vous ou alors parce que quelque chose est arrivé qui est venu bouleverser mais ça s'est dégagé d'un coup et il y a vraiment l'idée de retrouver la paix pour certains et certaines j'ai l'impression que oui il pourrait y avoir alors ça ça ne résonne vraiment pas avec tout le monde mais une notion de réconciliation ou alors on retrouve un apaisement s'il y a eu des conflits des difficultés familiales ou dans un couple ou dans voilà ok donc c'est soit ça s'est arrêté il y a quelque chose qui s'est brisé qui s'est arrêté et vous retrouvez enfin votre paix intérieure et vous allez de l'avant et il y a des choses qui se présentent et ça va être merveilleux soit ça va être merveilleux parce qu'on réussit à arrêter un schéma arrêter quelque chose qui ne va pas pour pouvoir assainir le terrain et enfin construire sur des bassins tout simplement alors avec celui-ci un message ou un conseil vous pouvez aussi mettre sur pause et vous poser une question et ce sera la réponse hop je vous ai fait chavirer alors qu'est-ce qu'on a confiance oui vous pouvez faire confiance ayez confiance en vous faites vous confiance confiance en l'amour confiance en l'autre confiance en ce projet confiance en vos rêves ouais ayez confiance faites confiance à vos sentiments à votre coeur à votre âme vraiment voilà mes vierges c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai plus tard vers vous pour vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 mai 2024 mais en attendant tout plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir